Aujourd'hui sur Drakens Vape, les liquides, c'est delicious. Salut tout le monde, Alex de Drakens Vape, un gros merci d'être là. Aujourd'hui, ligne de liquide que j'avais vraiment hâte de voir ou d'essayer, la ligne C-Delicious. Ouvrons une petite parenthèse, s'il y a des chats qui se promènent, c'est parce qu'il y a une mouche. Je ne peux pas tout couper au montage, à un moment donné, il n'y aura plus de vidéo. Fermons la parenthèse. Donc, la ligne C-Delicious que j'ai l'occasion de vous présenter, j'avais hâte de l'essayer pour deux raisons. Premièrement, j'en ai entendu beaucoup parler, puis deuxièmement, je l'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux, donc inévitablement, Alex voulait l'essayer. J'ai les trois liquides. La première des choses qu'on remarque, c'est vraiment l'étiquette très classique, très simple. Moi, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Vous savez, mon logo a toujours, au début, il était un peu plus complexe. J'aime mieux la simplicité. Je trouve que c'est plus beau pour l'oeil, c'est plus agréable à regarder. On a en haut, c'est dur un peu à voir, la signature C-Delicious. En bas, on a le liquide, le nom du liquide, écrit un peu comme un docteur, illisible, mais par contre, en dessous, on a vraiment le vrai nom écrit lisiblement, disons-le comme ça. Des liquides en 70-30, on a, donc on a Chai-Fu, suite de ça, on a Arencia, crément, et yoghurt, baka. Des mots que je ne connais pas tous, donc baka, ça ne me dit rien. Mais par contre, ça ne change rien au liquide en tant que tel. On va les essayer les trois. Je suis de retour avec le fameux Freak Show Mini. Pourquoi? Bien, parce que je suis habitué. C'est avec ça que j'ai fait longtemps mes revues. Dernièrement, j'ai fait la revue du Tsunami, donc c'était pourquoi je l'utilisais tant que ça. Je suis revenu à mes bonnes vieilles habitudes, donc on prépare le coton, on part ça comme ça. Alright, on part ça avec le fameux Yoghurt Baka. Et, je dois préciser, c'est un liquide qui m'a, un des liquides qui m'a quand même beaucoup marqué. Je vais vous expliquer dans une seconde. Il y avait aussi le Chai-Fu. Chai-Fu m'a vraiment surpris. On va y revenir, dis-je. Donc, Yoghurt Baka. Un peu plus de chaleur, s'il vous plaît. Ce liquide-là est très inhabituel dans mes goûts. C'est vraiment la première fois que je goûte n'importe quoi qui s'apparente à ça. Je n'avais jamais goûté ça avant. Et là, je vais faire attention avec mes mots. J'ai parlé à GF pour y dire ma façon d'expliquer, pour ne pas que ça soit mal vu. Et, je tiens à le préciser, ce n'est vraiment pas une remarque négative. C'est juste le seul terme que j'ai pu trouver qui convenait à ce liquide-là. Donc, je retourne à ma poffe. À l'inhalation, moi, je goûte beaucoup le yogourt. Mais là, ce n'est pas n'importe quel yogourt. Pensez pas au petit yogourt commercial qu'on connaît, ultra sucré, qui ne goûte presque rien au niveau du lait ou de la crème ou du fromage, si on veut, dépendamment des yogourts. Ça goûte, à la base, donc à l'inhalation, le lactose fermenté. Vous voyez, le terme, il peut paraître négatif, mais ce n'est pas négatif du tout. Ça goûte le yogourt bio, de qualité, yogourt grec. Et c'est le goût que j'ai remarqué. Il a fallu que je parle avec parce que je reconnaissais le goût, mais je n'avais pas de référence parce que je ne mange pas de yogourt grec ou presque pas. Et c'est exactement ça que ça goûte. Vraiment, un yogourt vanille grec bio, sans agent de conservation, ça goûte vraiment ce que ça devrait goûter. C'est particulier, je l'admets, c'est vraiment spécial. Et à l'ex-hell, on va avoir des notes de fruits. C'est dur à distinguer exactement c'est quoi. Je ne sais pas si c'est de la pêche, de la mangue, des baies. C'est un peu dur à dire parce que le goût des fruits est à peu près ici, donc en dessous du moyen tirant sur le faible. C'est le fun parce que justement, ce n'est pas trop fort pour venir par-dessus le goût du yogourt. Si vous êtes amateur de yogourt grec, ça serait de valeur de vraiment le couvrir d'un goût sucré, trop puissant de fruits. Moi, c'est ce que je vois. Donc, à l'inhalation et en fin de bouche, vraiment après l'ex-hell, en fin, 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 on va avoir une deuxième fois le goût du yogourt grec qui va revenir dans le palais mou, qui est un goût, je dirais, pas mal au centre. Donc, moyen, yogourt grec au début, à la fin et entre les deux, si on veut, à l'ex-hell, juste avant la fin, on va avoir un goût de fruits exotiques. Donc, peut-être pêche, peut-être mangue, avec des baies, moi, c'est ce que je goûte. Je le dirais comme ça. Le prochain liquide, donc, Arancia Crémant. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que ça veut dire, Arancia. Si vous avez le détail, ne gênez-vous pas de roper ça dans les commentaires. Je vais me coucher plus intelligent au moment où vous allez écouter la revue. Donc, Arancia Crémant, on y va comme ça. Hum. OK. Lui, je l'ai vappé un peu déjà. En tank, en draper, c'est bien. Je préfère en draper, en tank avec un bon build. Je vais y aller avec un DDSM, juste pour la flavor. Quelque chose de pas trop chaud. Même, possiblement, comme je disais, dans un Jenny, peut-être. Quelque chose de vraiment flavor dans le tapis. Arancia Crémant, on a tout de suite, en avant-plan, qu'est-ce qui va nous marquer le plus. Je pense que c'est le goût d'orange et peut-être de citron. Je me trompe peut-être. J'ai l'impression qu'on a une espèce d'orange bien mûre avec un zeste de citron. Donc, pas le jus de citron, mais la plure. Le petit goût légèrement amer. On a ça au moyen, peut-être un petit peu en dessous. Et, avec tout ça, on a un goût crémeux, possiblement vanilé. Vanilé, légèrement costard, pas beaucoup. Honnêtement, je pense que la combinaison aurait été très bien en soi. J'aurais pris, moi personnellement, une touche plus prononcée de costard. Parce que j'adore la costard. Je n'ai jamais goûté une costard à l'orange. Donc, c'est un orange mûr, zeste de citron. En dessous de ça, plus au faible qu'au moyen. On a un goût crémeux, légèrement vanilé, touche costard. Je pense que ça résume bien la chose. Pour compléter cette revue des liquides Sea Delicious, on termine ça avec Chai Foo. Chai Foo. Je pense que, on le sait un peu à quoi s'attendre. Un Té Chai. Je vais vous donner mes impressions. Moi, personnellement, ça a été mon coup de cœur. J'ai vraiment fait le saut parce que, je suis un gars qui adore le thé. Je n'ai vappé. Normalement, je n'aime pas ça. Je n'aime pas les thés. Je trouve que, ça ne se vape pas bien. Mais celui-là, à ta boire. Donc, Chai Foo. Wow. Vraiment sublime. C'est un thé, pas n'importe quel thé. Ce n'est pas un thé Lipton, un thé vert simple. Moi, je pense, je n'ai pas les détails exacts. Et vous me connaissez. Je n'aime pas trop connaître le liquide avant de l'essayer. Je ne veux pas dire qu'est-ce qu'on me dit. Je l'essaye. Je donne mon impression. Et je m'en tiens à ça. Je trouve que ça goûte le thé noir. Mais un thé noir tout seul, ça serait trop puissant. Ça serait trop amer ou aigre. Moi, ce que je goûte, c'est un thé noir, légèrement épicé. Légèrement épicé. Ce n'est pas de la cannelle. C'est légèrement poivré comme épice. Mais, pour couper le goût amer du thé noir, je goûte littéralement un lait. Il y a peu de gens que je connais qui font ça. Mais, il y a quand même certaines personnes qui vont prendre leur thé, mettre une petite cuillerée de lait et ou de sucre, pour venir couper le goût peut-être dérangeant d'un thé noir ou d'un thé trop prononcé. Parce que ceux qui boivent du thé le savent, un thé trop fort va venir vraiment presque irriter la langue. Surtout, dans le fond, quelque chose d'aigre et amer. Je pense que c'est le mot. Donc, pour couper ça, moi, j'ai l'impression que comme une touche de lait, ce n'est pas crémeux, c'est laiteux. Donc, un thé... Excusez, je veux vraiment bien le décrire. Un thé qui va être en-dessus du moyen, avec des petites épices, quelque chose de poivré légèrement, avec, pour couper le goût amer, un petit lait, juste une petite touche de lait qui va être en-dessus du moyen aussi. Ça fait vraiment un tout. Et puis, c'est ça. C'est vraiment excellent. Un thé noir, je crois. Bien délicat, mais bien dosé. On le goûte très bien, la saveur. On la goûte beaucoup, mais pas trop puissante pour venir déranger. Donc, moi, ça a été littéralement mon coup de cœur de la ligne Sea Delicious. Ça fait le tour. J'espère que ça vous en a appris plus, que vous savez un peu à quoi vous attendre. Donc, si vous avez des questions, suggestions, recommandations, comme toujours, vous pouvez me laisser ça dans les commentaires en bas, directement sur YouTube, ou mon post sur Facebook, ou me contacter directement via Facebook et YouTube. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée. Et surtout, comme toujours, une bonne vape. Sous-titrage ST' 501